bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous montrer comment transférer vos overlays du programme streamlapse directement sous OBS c'est parti première étape elle n'est pas obligatoire mais fortement conseillée surtout si vous voulez récupérer un grand nombre d'overlays de streamlapse afin de les apporter sous OBS pour cela exécutez votre programme streamlapse et rendez vous avec votre souris sur le nom de votre scène vous faites un clic gauche et ensuite vous cliquez sur le menu gérer les collections de scènes afin de faire apparaître l'ensemble des noms de vos overlays utilisés sous streamlapse à cette étape identifiez le nom des overlays que vous voulez récupérer mémorisez-les ou notez-les sur un papier deuxième étape exécutez le logiciel OBS si vous ne l'avez pas encore téléchargé je vous mets ici en dessous dans la description le lien vers le site de téléchargement d'OBS ensuite installez le suivez les recommandations d'installation et si tout va bien vous arriverez à cette interface ci il vous restera alors à cliquer sur le menu collection de scène et ensuite apporter à cette étape deux possibilités soit OBS retrouve de manière automatique et je vous le souhaite l'ensemble des overlays des applications détectées comme streamlapse ou autre ou alors comme c'est le cas ici malheureusement OBS ne retrouve rien du tout et vous devrez alors à ce moment là ajouter vos overlays de manière manuelle c'est ce que je vais faire en cliquant sur le bouton ajouter et ici de nouveau deux possibilités soit OBS retrouve de manière automatique le répertoire par défaut de destination de l'ensemble des noms de vos overlays streamlapse soit et malheureusement c'est le cas ici il ne retrouve pas ce répertoire de manière automatique et dans ce cas là il va falloir lui donner un petit coup de pouce on va devoir lui indiquer la destination de ce répertoire de manière manuelle et si vous ne connaissez pas votre emplacement je vous mets ici en dessous de nouveau dans la description l'emplacement à utiliser par défaut en veillant et j'insiste bien à changer l'indication qui s'appelle nom d'utilisateur par votre nom d'utilisateur si vous ne savez pas comment faire pas de souci vous lancez un explorateur de fichiers pour cela vous pouvez appuyer sur la touche windows maintenu et en appuyant sur la touche E simultanément cela va lancer un explorateur de fichiers vous vous rendez au niveau de votre disque dur c'est deux points et là vous faites un double clic gauche sur le menu intitulé utilisateur ou encore user et vous devriez voir apparaître le nom de votre utilisateur que vous devrez utiliser c'est ce nom que vous devrez remplacer dans l'url que je vous fournis dans la description vous remplacez l'indication nom d'utilisateur par votre nom d'utilisateur c'est l'étape que nous venons de faire vous laissez tout le reste à changer vous récupérez ensuite cette adresse vous faites un copier et nous retournons sous obs au niveau de l'importateur de collection de scène menu collection de scène importés et on fait ajouter et au niveau de l'emplacement du répertoire de destination de notre explorateur de fichiers on colle l'url en question et on fait enter et voilà si tout va bien vous devriez avoir comme moi un ensemble de fichiers poids json qui correspondent en réalité à vos overlays malheureusement comme vous le voyez ces fichiers ne portent pas le même nom que vos overlays du coup si vous en avez un grand nombre je vous invite à faire un choix entre les deux possibilités suivantes soit de vous sélectionnez tous vos overlays en cliquant sur le premier et en faisant contrôle à et vous faites ouvrir cela va apporter tous les overlays retrouvés au niveau d'obs et vous devriez en principe retrouver soit bs le titre du nom de vos overlays soit si vous ne voulez pas tout récupérer vous pouvez toujours effectuer un tri par date de modification afin d'afficher tout en haut de la liste les derniers overlays que vous avez modifié il est en effet fort probable que les derniers fichiers modifiés correspondent à vos derniers overlays utilisés c'est ce que je vais faire je vais récupérer les derniers en dates qui sont modifiés plus celui ci et je vais faire ouvrir comme vous le voyez il m'a bien récupéré mes trois overlays mais pas que nous retrouvons imadius twitch imadius enregistrement jeu et caméra ce sont les trois seuls que je désire conserver du coup je vais cliquer sur celui ci et je vais cocher la petite croix je vais faire de même sur les trois derniers que je ne désire pas conserver je désire bien apporter ces trois overlays si je les sélectionne en veillant à bien cocher la petite case et je fais apporter alors c'est presque fini obs a bien apporté les trois overlays mais je vais devoir maintenant sélectionner celui que je veux utiliser pour ça rien de plus simple je me rends au niveau du menu collection de scène on voit bien que les trois overlays sont présents je vais faire un clic gauche sur celui que je veux utiliser par défaut c'est parti et on voit bien que tout a été apporté je vais changer de scène pour être sûr de ne pas être embêté par le son je vous invite quand même avant d'aller en live de faire quelques vérifications comme l'affichage de vos scènes pour être sûr qu'elle soit bien adapté à la taille de votre écran ainsi que les différentes alertes ou également les murs d'émoticône bref tester les propriétés de vos différents overlays pour vous assurer que tout fonctionne correctement et voilà c'était une vidéo assez courte et un tutoriel très simple à mettre en place n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche à laisser un petit pouce bleu vers le haut et à lâcher un commentaire ici en dessous de la description je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et ciao ciao